... ... ... ... ... ... ... ... Mon intervention s'intitule Partir, revenir et le dire où la question de l'interculturalité a l'oeuvre dans la restitution d'un séjour en France. Elle va porter sur ce quelque chose qui se situe dans les marges de réflexion sur l'interculturel et l'interculturalité, les comptes rendus au retour d'un stage de langue et de culture à l'étranger. Dans mon introduction, je vais d'abord expliquer la manière dont je comprends trois notions qui représentent les fils de la trame de mon intervention, à savoir mobilité, interculturalité et co-acteurs sociaux. Et puis à partir d'une autre notion qui est celle d'expérience, je donnerai les détails concrets nécessaires à la compréhension du cas étudié aujourd'hui. Je précise juste que dans mon PowerPoint, j'ai laissé les termes en anglais ou en japonais catacanisées parce que pour moi, ces termes ne sont pas stabilisés en japonais. Et la traduction, on va dire ibunkakon, mais je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Donc la mobilité, c'est académique internationale, se caractérise par sa structure temporelle tripartite. Il y a l'amont, la période avant le départ, le noyau pendant le séjour et l'aval après le séjour. Je vais dépasser mes 20 minutes. Bon, donc dans cette communication, la mobilité académique, pour moi, ça correspond au temps de l'aval, donc du retour essentiellement, à un phénomène court après deux semaines environ à l'étranger, avec des étudiants ayant un niveau CECR A0+, A1-, à une approche aussi qualitative du phénomène. Donc, pour ce qui concerne l'interculturel, l'interculturalité, c'est le deuxième fil de ma trame. C'est constitué en fait, comme la part dont la notion a été présentée, appréhendée de différentes manières depuis deux jours, je vais, pour faire court, dire que je comprends le terme interculturel comme étant pris dans sa globalité, c'est-à-dire dans sa complexité, c'est-à-dire que j'insiste plus sur la culture comme quelque chose de changeant, issu de processus et de relations produits par des individus et par la collectivité en vertu d'interactions et de négociations, d'échanges et de tensions permanentes. Cette approche est celle aussi qui est privilégiée par Martine Abdallah-Pretzel, pour qui l'interculturel opère une démarche. J'utilise aussi le terme d'interculturalité pour souligner la dimension processuelle, contextuelle et interactionnelle inhérente aux relations dites interculturelles. Donc, précisons qu'utiliser le terme de culture, c'est renvoyer à la question des appartenances identitaires attribuées ou revendiquées, collectives ou individuelles, mais pour certains chercheurs comme Fred Dervin ou Martine Abdallah-Pretzel, enfin c'est surtout Fred Dervin que je vais suivre aujourd'hui, parler de communication interculturelle uniquement dans le cadre de rencontres entre des représentants de pays différents est une erreur. L'interculturel, c'est de l'interpersonnel. Tout acte communicatif est donc un acte interculturel. Mon troisième axe, ce sont les acteurs, les acteurs sociaux, c'est-à-dire un acteur social, c'est un individu ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières dans des circonstances et un environnement donné, à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Et dans la mobilité, il s'agit des co-acteurs, c'est-à-dire tous ceux qui participent à l'expérience. Dans le cas de la mobilité académique, les co-acteurs, les autres, ce ne sont pas seulement les autres rencontrés dans le pays du séjour, ce sont aussi les autres dans le pays d'origine. Et nous posons qu'il y a toujours des phénomènes d'interculturalité à l'œuvre au moment du retour, qui ne sont pas moins intenses que s'ils se produisaient à l'étranger avec d'autres clairement estampillés autres. Ma quatrième notion, pardon, c'est l'expérience. Elle a lieu aujourd'hui, dans le cas qui me préoccupe, depuis bientôt dix ans, pour des étudiants de l'université préfectorale d'Osaka qui sont accompagnés de leurs camarades de l'université de la ville d'Osaka et qui partent étudier au mois de septembre en France à Sergi, dans le cadre d'un stage appelé « Séminaire de langue française et culture francophone ». Concrètement, c'est 30 heures de langue et 15 heures de culture. Qui sont les étudiants qui partent ? Ils sont japonais à 98%, éventuellement un acteur d'origine chinoise ou coréenne. Ils ont entre 18 et 21 ans. Ils n'ont en général pas d'expérience de l'étranger ni d'expérience à l'étranger. Ils sont grands commençants en français et non spécialistes, ou plutôt spécialistes d'autres disciplines. Et depuis 2012, pour une question de survie de l'ensemble du dispositif, ils sont divisés en deux groupes, Sergi 1 et Sergi 2. Sergi 1, c'est le stage pour les premières années, c'est-à-dire des étudiants qui ont entre 22h30 et 45 heures d'apprentissage de la langue. Sergi 2, c'est le stage réservé aux deuxièmes années, un peu plus d'une centaine d'heures d'apprentissage. Et ils ont la possibilité de faire valoir leurs apprentissages en France avec des UV, dont une UV de culture qui était à l'origine gérée par un enseignant japonais. Depuis 2012, cette unité est devenue partagée entre deux enseignants, ma collègue de la faculté des sciences humaines et sociales, Michiko Asahi, et moi-même, c'est-à-dire qu'il y a une co-gestion franco-japonaise de l'UV. Et le stage a toujours donné lieu à des travaux d'écriture, de restitution d'expérience sous plusieurs formes, dont les principales ont été un portfolio journal de bord, un rapport et une brochure, à l'intention des futurs candidats au voyage et des institutionnels, qui est donc ces paroles de stagiaires. Ces écrits étaient toujours en japonais. Donc nous nous sommes aperçus que les discours dans ces écrits ne variaient pas d'une année sur l'autre, étaient stéréotypés, et nous avons alors fait l'hypothèse que pour faire prendre du recul aux étudiants, pour les décentrer de leur expérience vécue, ce qui est un travail spécifique de l'interculturel s'il en est, nous pouvions leur proposer de nouveaux formats d'écriture dans un certain sens désacadémisés, afin de leur permettre d'être des acteurs qui témoignent de leur expérience à d'autres, au-delà de l'espace du campus, et de faire valoir, enfin, de faire valoir cette expérience et de se faire valoir comme francophone. Donc ce principe est à l'origine de l'ouverture d'un blog pendant le séjour, alors c'est en japonais mais je n'en parle pas aujourd'hui, et en coopération avec Noriko Inomata et Michiko Asahi, de la publication d'un ambassédaire francophile, c'était en 2013, c'est-à-dire des mots illustrés par de courts textes en français et en japonais, et une photo en rapport avec le mot choisi, et en 2014, on dit, on fait, et j'ai dit, j'ai fait, c'est-à-dire des épisodes qui racontent par petites touches un cheminement dans la langue et dans le rapport à l'autre. C'était en vente à l'accueil, mais maintenant c'est sur Internet, sur Amazon. Et l'année prochaine, il y a un troisième ouvrage en préparation. Donc c'est cette expérience d'interculturalité en oeuvre dont je vais parler à partir de trois entrées. Ma première entrée, c'est mettre en coprésence sous les conditions de réalisation du projet. Ma deuxième entrée, c'est élargir le répertoire des rôles des acteurs ou l'implication des participants dans le projet. Et mon troisième point, c'est laisser l'autre restituer ou la question des contenus de restitution. Pardon. Voilà. Alors, quelle que soit la définition adoptée de l'interculturalité, nous nous trouvons forcément dans une situation où deux acteurs, deux groupes d'acteurs se rencontrent soit directement avec les projections des uns sur les autres, avec les imaginaires des uns sur les autres, soit via un objet concret. Dans le cadre de la mobilité, le développement d'une compétence interculturelle que nous définissons à partir d'Air 20 comme la capacité non pas à connaître l'autre mais à le reconnaître dans sa diversité peut s'envisager d'abord en amont comme un travail de prise de conscience, de réflexion sur ce qui peut être par exemple le fait de se déplacer à l'étranger, mais aussi sur l'objet spécifique. Par exemple, pour nous, pour l'année 2012-2013, le travail en amont consistait essentiellement à définir les mots de l'ABCDR et en 2013-2014 à mettre au point la liste des actions susceptibles de donner lieu à épisodes en entrant. Et en aval, donc au retour, le travail sur l'interculturalité n'est pas épuisé. Dans le cadre des projets de publication, il y a plusieurs niveaux de rencontres qui sont envisagés. D'abord, c'est entre les concepteurs du projet, c'est-à-dire les enseignants, puis entre les réalisateurs, les étudiants et les enseignants et enfin, entre l'objet produit et un lectorat. Évidemment, ce sont les deux premiers, il n'y a pas de troisième niveau. Or, qui dit rencontre dit coprésence et qui dit coprésence dit cotemporalité, c'est-à-dire qu'il faut un temps commun, un temps vécu en commun. Or, cet élément qui se décline en général, enfin, qui est un classique des discours sur les Français vs. les Japonais, n'est pas une donnée naturelle. Et c'est mon deuxième point, parce que la question se pose en fait à deux niveaux, au niveau de la temporalité longue et au niveau de la temporalité courte. Au niveau de la temporalité longue, le stage a lieu en septembre, c'est-à-dire à l'intersaison universitaire, entre un premier semestre qui est bien fini et un second semestre qui n'est pas encore commencé. Mais les unités de valeur sont des unités de premier semestre. Le travail de mise en forme du projet, lui, va globalement de juin à février-mars de l'année suivante. C'est-à-dire que, pour les étudiants, ce temps du projet ne correspond à rien dans le cas de l'endrier institutionnel. Au niveau de la temporalité courte, il s'agit de trouver un emploi du temps commun entre des étudiants de deux universités différentes, soit trois campus, cinq UFR différentes si ce n'est pas plus, de beaucoup plus encore de départements. En octobre 2013, les seuls moments communs dans la grille d'emploi du temps étaient le lundi sixième période 17h55-19h25 ou le vendredi cinquième période 16h15-17h45. Et encore, parce qu'il n'y avait aucun stagiaire du deuxième campus de l'UPO, chez nous, ni de l'autre université. Parallèlement, les étudiants mènent plusieurs vies. Il y a celle, alors je vais faire un dessin un peu que j'ai détourné, voilà, mènent plusieurs vies. Et donc, il y a la vie des cours, il y a les activités du club et puis il y a le sacro-saint baïto, ou petit boulot. Et le rythme des étudiants ressemble à ça. Leur emploi du temps pour les petits boulots est fixé un mois avant. Un incident, tout le processus de réflexion transversale sur l'interculturel et la programmation dans le travail de réalisation s'en trouve affecté. Cette année, début novembre, le jour J d'une réunion, ma collègue, qui devait prendre en main le groupe pour travailler avec eux sur l'écriture en japonais, doit brusquement annuler sa participation pour des problèmes de santé. Impossible de remettre à la semaine suivante la séance prévue. Le temps serait-il un bien à la carte ? Alors, autre exemple de problème, c'est le respect des dates limites de retour des travaux qui ont pourtant été quelquefois négociés. Je vous laisse lire ces mails, mais sans qu'ils m'ont été adressés, sans confrontation présentielle régulière avec l'enseignant qui rassemble les travaux et étant pris dans leurs multiples activités. La publication est quelque chose en plus. Les étudiants se sentent moins tenus de jouer leur rôle d'étudiant modèle et ont tendance à créer leur propre date limite. Bilan, enseignants et étudiants qui se retrouvent dans ce projet commun devraient s'ajuster aux attentes et aux possibilités des uns et des autres dans cette situation nouvelle. Ils ne sont pas toujours prêts à le faire. Il leur faut s'habituer à cette idée. Pour ça, il leur faut du temps et on n'y arrive pas parce que justement, on n'a pas le temps. J'en arrive à mon deuxième point qui est est-ce qu'on peut élargir le répertoire des rôles des acteurs ? La question est de donner une vraie place à des acteurs étudiants dans cette expérience de mobilité et dans ce projet. En tant qu'enseignants de chercheurs, nous savons que l'attraction de la mobilité courte vers la France est constituée en très grande partie par le potentiel de rêves contenus dans l'objet France dans les représentations au Japon, c'est-à-dire l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, de Louvre et les autres musées suffisent à donner envie de partir en France. Mais nous savons aussi que les étudiants japonais ont la chance de rencontrer sur place des étudiants français qui leur facilitent le séjour et qui leur ouvrent des portes sur une société française un peu moins touristique, esthétique, gastronomique. Le principe de la publication est de donner aux stagiaires une possibilité particulière de s'approprier le temps de la mobilité, de leur donner la parole à travers un travail de création, de faire valoir leur expérience en France avec des autres, plutôt que de donner à voir leur expérience touristique, de valoriser leurs apprentissages en langue et culture, interculture et étrangère et de valoriser leur spécificité d'individus francophones au Japon. Donc, dans un premier temps, les étudiants de l'université deviennent des stagiaires à Cergy et les apprenants de FLE des francophones. Quand on entre dans le temps de la réalisation, pardon, je n'avais pas montré ça, dans le temps de la réalisation concrète de l'ouvrage, les rôles deviennent totalement ouverts et non prévisibles. Tous, étudiants comme enseignants, nous devons travailler de manière différente. Il y a un travail de relecture et de réécriture collective pour les étudiants. Les auteurs de textes doivent devenir des relecteurs et des évaluateurs de leur propre travail et de celui des autres. Ils doivent s'investir dans un rôle de rédacteurs, d'éditeurs, de graphistes. Du côté de l'encadrement, les compétences dont nous enseignants devons faire preuve sont aussi différentes de celles que nous devons mettre en œuvre habituellement dans un cours. S'il est toujours nécessaire de savoir gérer un groupe et qu'on y réussit plus ou moins, nous devons développer d'autres habiletés. Noriko Inomata a été chargé de la partie conception graphique et a donné des idées pour prendre des photos les deux années. Michiko Asahi s'est confié la tâche de l'écriture en japonais alors qu'elle est spécialiste d'études de genre et de Rousseau. Reconnaître l'autre, je rappelle la définition d'Hervain, l'interculturelle, ce n'est pas connaître l'autre mais le reconnaître dans sa diversité et justement il faut toutefois reconnaître que tous les acteurs ne jouent pas tous les rôles possibles proposés par cette expérience. Du côté des étudiants, certains se contentent de faire le travail demandé, d'assister aux réunions, de répondre aux questions posées par l'enseignant. Ils ignorent aussi les messages Facebook de leurs camarades. Les étudiants n'acceptent pas non plus forcément que les enseignants changent de rôle ni qu'ils conservent trop bien les leurs car l'enseignant est aussi toujours là. D'abord, il n'est pas libre de participer ou non au projet. C'est une condition pour obtenir l'UV. Il demande aussi au moins un texte en français. Il convoque à des réunions et puis au pire, il doit aussi intervenir en sa qualité de super responsable du projet. C'est lui qui a cherché les financements, qui signe le contrat avec l'éditeur. Attention, il ne gagne pas d'argent et qui doit assurer la réussite du projet par rapport aux étudiants qui s'investissent et par rapport à ses collègues, par rapport à ceux qui financent et aussi parce que le produit fini lui sert à recruter les étudiants pour les cours de français et à marquer la place du français sur un campus scientifique. Bilan, ce travail dans les marges de l'interculturalité qui passe normalement par une nouvelle répartition des tâches entre tous les acteurs est possible mais elle est souvent très difficile. Et j'en arrive à mon troisième point, laisser l'autre restituer ou la question des contenus de restitution. Je vais prendre différents exemples, tirer les deux productions et qui interrogent ce point à différents niveaux de réflexion. Le premier est sans doute le moins fort mais il témoigne d'une réorientation des propositions des étudiants par l'enseignant. Par exemple, pour l'ABCDR, alors je vais vous montrer mes tableaux, dans les premières listes de mots, on avait par exemple A comme alcool, ça continuait par, je l'ai raté, Beaujolais nouveau, et puis V c'était vin et W c'était whisky. D'accord, mais le problème c'est que sachant que c'est un texte public qui est financé avec de l'argent public écrit par des mineurs qui n'ont officiellement pas le droit de boire de l'alcool, en tant qu'enseignante, je dis stop. Et évidemment, dans cette situation, l'égalité n'existe plus. Bon, mais derrière cette anecdote, en fait, il y a deux autres problèmes beaucoup plus difficiles à gérer qui apparaissent. Le premier, c'est quand on a créé la liste de mots, enfin, créer la première liste de mots, elle est absolument nécessaire, comme créer la liste des actions possibles est quelque chose d'absolument nécessaire dans le processus de création de l'ouvrage. Un, d'abord, c'est pour avoir une base de travail avant de partir, base de travail évidemment révisable ensuite, faire prendre conscience en amont de la réalité du voyage académique en France. Trois, faire prendre conscience en amont d'une société française ayant une dimension matérielle et pas rêvée. Et quatre, ancrer en fait le séjour de deux semaines dans une temporalité plus longue que celle d'un simple voyage en France en tant qu'expérience linguistique, culturelle, interculturelle. Mais si les étudiants ont choisi alcool, Beaujolais nouveau, vin, ce n'est pas un hasard complet ou simplement un problème de compétence en langue. C'est parce que sommés par l'enseignant de créer une liste qui dit la France avant le départ, ils puisent dans leur stock de représentations sur la France. Or, ce stock de représentations sur la France contient essentiellement des objets touristiques ou gastronomiques. Mais même au retour, je vais m'arrêter dans cinq minutes, pas de problème, après l'expérience, nous constatons que la moitié des mots ou des photos de l'abécédaire, alors je dis un peu de mal quand même des productions, a un rapport avec la dimension touristique, gastronomique, esthétisante. En examinant les épisodes dont ils y ont fait, nous sommes aperçus aussi que sous couvert de renouvellement d'écriture, nous retrouvions, sauf quelques exceptions, comme la taupe fantôme ou petit plaisir exquis de la conversation ou nama no kankakue, exactement les mêmes thèmes que dans les textes des paroles de stagiaires, c'est-à-dire les productions antérieures, c'est-à-dire la nourriture, le temps, les scènes dans le parc, la manière d'être apostrophée par quelqu'un en France. Ici intervient la seconde difficulté qui est de dépasser le rôle modèle d'étudiant ou le rôle modèle de celui qui a fait un voyage en France pour devenir écrivain, auteur, créateur. Et c'est mon troisième point. Je prends encore deux exemples dans l'ABCDR. Par exemple, la lettre A a été très vite, contre mon gré, associée à l'Arc de Triomphe. Un jour, apparaît tout d'un coup cette photo, c'est la photo du plafond de la salle 007. En fait, il y a des avions qui sont accrochés au plafond. Entre Arc de Triomphe et Avion, quel est le mot qui exprime le mieux, le caractère unique de l'expérience des étudiants ? À mon avis, Avion l'exprimait mieux et montrait aussi une découverte. Il y avait une vraie question de la part des étudiants. Ils se sont demandé si c'était de l'art. Il y avait un vrai regard. La photo correspondant à Avion était un peu sombre. Je l'ai un peu éclaircie, mais elle était un peu sombre et qu'il fallait penser au lecteur potentiel ouvrant l'abécédaire. Il va mieux garder l'Arc de Triomphe. Les avions, on les a quand même accrochés au plafond comme paix. Mais revenant à l'Arc de Triomphe, on avait une très belle photo, une photo prise de face pour catalogue d'agences de voyage. Et là encore, le hasard fait découvrir un détournement visuel de l'Arc de Triomphe qui passe de symboles culturels matériels sacrés devant lesquels il faut s'extasier est une petite chose qui tient dans la main. Mais pour que cette photo soit acceptée par les étudiants, ils seront dû se laisser convaincre, enfin forcer par mes déclarations. Je leur ai dit qu'on ne pronunisait pas un catalogue de voyage ni un guide touristique. Et la photo a été intégrée dans la publication. Bilan, la demande d'investissement dans une expérience de restitution se heurte aux représentations que les étudiants se font de ce que doit être la restitution ou bien de ce qu'ils pensent être convenable dans cette prescription d'écriture qui émane de l'autorité académique. J'en arrive à ma conclusion. Si la question de l'interculturel se pose dans la mobilité, elle se pose dans les trois temps du phénomène et celui du retour n'est pas le moins important malgré les apparences parce qu'il donne droit à ceux qui sont partis de raconter leur expérience. Et trop souvent, cette expérience n'est restituée qu'à travers un filtre ou des filtres de représentation classique sur l'autre ou le pays de l'autre. Il est donc dommage dans le cadre d'une mobilité académique encadrée qu'il n'y ait pas de travail sur la mise en relation à l'autre et la mise en relation à soi qu'il soit étranger ou non. Car il nous semble que ce travail de prise de conscience doit dépasser le niveau du simple constat de l'existence de différences. Une différence, une manière d'être au monde et elle a sans doute une logique sous-jacente. Il est sans doute aussi difficile d'expliquer toutes les raisons de toutes les différences rencontrées avec les autres ou dans l'environnement des autres. Mais il est possible de travailler sur ce rapport à l'autre non pas comme une image dans un miroir, c'est-à-dire en regard et estranger à soi-même, estranger à soi-même, c'est-à-dire loin de soi, mais comme partenaire de son existence, comme étant à côté de soi, comme étant coprésent. Pour les stagiaires japonais qui partent, l'effort doit porter sur le fait qu'étant allé en France, ils ont rapporté avec eux quelque chose de la France qui leur est personnel et ce qu'ils ont rapporté, ils peuvent le transmettre. La légitimité de ce qu'ils ont à transmettre sur la France ne vient pas de ce qu'avant eux des milliers d'individus ou des millions d'individus aient vu la même chose qu'eux, mais bien que disent leur France. Et c'est là, à mon avis, que se situe la distinction sociale de leur voyage en France. Ils sont des passeurs de France au Japon, des acteurs dans leur société. Donc les deux ouvrages édités par le Flux de tous azimuts ont essayé de développer cette dimension interculturelle de la mobilité en aval avec plus ou moins de bonheur et l'expérience de ces publications nous pousse à vouloir renforcer la discussion en amont du stage malgré les difficultés répertoriées aujourd'hui et qui ne vont pas disparaître en 2014 et à travailler non pas frontalement la question des rapports à l'altérité, en tout cas pas seulement, c'est-à-dire ne pas travailler que par le fait de faire émerger les représentations sur les Français ou les Japonais par exemple, mais de travailler transversalement la question en donnant comme objectif la transmission des expériences en France, en Japonais et en Français. Donc comme les groupes sont renouvelés tous les ans avec des acteurs de personnalités différentes aux compétences différentes avec des possibilités d'investissement différents, il y a dans cette expérience que nous menons au marge de la mobilité et du rapport franco-japonais une grande dose d'imprévisibilité mais là, sans doute une des clés de l'interculturalité ça va être dans l'imprévisible comme un poisson dans l'eau. Je vous vous remercie. Merci. Merci. Merci.